Bonjour à tous, nous sommes le 3 mai et comme nous en avons pris l'habitude, je voudrais aujourd'hui vous faire un point sur la situation sanitaire qui prévaut au Havre, sur la vaccination qui est en cours et puis aussi sur les perspectives de calendrier qui nous sont offertes avec la levée des mesures de restriction que nous connaissons depuis maintenant de nombreux mois. La situation sanitaire dans le département de la Seine-Maritime s'améliore progressivement mais lentement. Les derniers chiffres dont nous disposons montrent que le taux d'incidence est pour notre département de 297 cas pour 100 000 habitants. La semaine dernière c'était 350 cas pour 100 000 habitants. Nous nous améliorons donc assez largement la situation même si les chiffres de Seine-Maritime restent au-dessus de la moyenne nationale qui elle est plus proche de l'ordre de 250 cas pour 100 000 habitants. Ça veut dire que nous sommes dans la bonne direction mais ça veut dire que nous devons toujours rester extrêmement prudents, respecter les gestes barrières, respecter les consignes sanitaires si nous voulons, dans le calendrier qui a été prévu, alléger les contraintes qui pèsent sur nous. La pression sur les hôpitaux reste vive, plus importante à Rouen qu'elle ne l'est au Havre mais néanmoins vive. Nous devons donc tous continuer à faire très attention aux gestes barrières. Sur la ville du Havre, 14 classes ont été fermées la semaine dernière à raison de la présence dans une de ces classes d'un élève testé positif. 14 classes sur plus de 700 classes au total au Havre. Cela montre que le virus continue à circuler mais qu'il est aujourd'hui relativement, relativement maîtrisé. Vous avez peut-être entendu parler il y a quelques jours à la télévision de l'hypothèse d'un variant indien qui serait arrivé au Havre avec l'arrivée dans le port d'un bateau. En réalité, les mesures d'isolement des marins ont été prises très tôt. Ceux qui étaient malades ont été transférés à l'hôpital du Havre et l'ensemble de ceux avec qui j'ai parlé, les médecins, les responsables de l'hôpital indiquent que la quarantaine a été très scrupuleusement respectée et que les tests sont en train d'être réalisés pour savoir si oui ou non il s'agit bien d'un variant indien. Pour l'instant, tout indique qu'il ne s'agirait pas de ce variant mais évidemment, dès que les résultats définitifs seront donnés, nous les communiquerons avec la plus grande transparence. S'agissant de la vaccination qui a commencé il y a quelques mois, elle se poursuit dans de bonnes conditions grâce notamment au centre de vaccination qui a été ouvert au Stade Océane. Depuis le début des opérations de vaccination, c'est plus de 100 000 injections qui ont été réalisées sur le territoire de la communauté urbaine du Havre. Pour donner quelques chiffres qui, je crois, sont intéressants, pour les plus de 18 ans, c'est près d'un tiers de la population qui a déjà reçu une première injection. Et c'est près de 80% des plus de 70 ans qui ont été vaccinés, en tout cas pour leur première injection. Ces chiffres sont de bons chiffres et le processus de vaccination va s'accélérer avec de plus en plus de doses mises à disposition dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, de façon à ce que chacun d'entre nous puisse, quand ce sera son tour, aller se faire vacciner. Je rappelle que la communauté urbaine a mis à disposition de ceux qui ont le plus de difficultés à se transporter, le service Mobifil qui leur permet d'aller directement au Stade Océane, gratuitement, et une navette gratuite qui, tous les quarts d'heure, rejoint le Stade Océane en partant de la gare. Vous pouvez, si vous êtes dans les publics concernés, prendre rendez-vous en appelant le numéro de téléphone qui s'affiche, ou en utilisant Doctolib, en vous faisant vacciner. Vous vous protégez vous-même, mais vous protégez aussi ceux qui sont plus faibles, ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons liées à leur état de santé, et l'ensemble de la population. L'objectif, pour nous tous, c'est, dans les semaines qui viennent, de reprendre la vie la plus normale possible. Nous devons le faire progressivement, en faisant attention à ce que la situation sanitaire ne dégénère pas à nouveau. Le calendrier, tel qu'il a été fixé par les autorités publiques, fait qu'à partir d'aujourd'hui, la règle des 10 km est supprimée, et nous pouvons à nouveau voyager entre différentes régions. Le couvre-feu reste en vigueur, les gestes barrières restent en vigueur, mais les collèges et les lycées peuvent à nouveau accueillir, avec une demi-jauge, les élèves, et donc leur proposer une scolarité plus normale. La prochaine étape, c'est le 19 mai. Si le taux d'incidence reste en dessous du seuil des 400, et seulement si le seuil d'incidence reste en dessous des 400, nous pourrons, à compter du 19 mai, à nouveau utiliser les terrasses des cafés, nous rendre dans les lieux culturels, profiter d'un couvre-feu qui sera décalé vers 21h, bref, avoir une vie un peu plus agréable, et ce sera encore plus vrai à partir du 9 juin, et encore plus vrai à partir du 30 juin. Et pour que nous puissions reprendre au fond le contrôle et le cours de nos vies, il faut que nous soyons tous extrêmement attentifs à la situation sanitaire, tous extrêmement attentifs au respect des gestes barrières, que nous nous fassions vacciner dans toute la mesure du possible. C'est un message au fond de discipline collective et d'intérêt commun. C'est le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. A bientôt.